Tristan, Myrtille et Tom vivent sur les nuages, au milieu du ciel. Ils sont les héros de la trilogie Le Prince des Nuages. Et à travers leurs aventures, ils vont combattre un tyran qui veut transformer le climat de la Terre en une arme de guerre. J'ai créé ces personnages pour vous faire voyager à travers ce que la science d'aujourd'hui sait de notre monde et pour vous faire découvrir l'incroyable beauté de notre planète. Dans le tome 1, le Blueberry, les aventures de nos trois amis vous ont permis de découvrir d'où viennent les vents, comment naissent les nuages, les orages, les éclairs et pourquoi le ciel qui est bleu le jour devient transparent la nuit. Dans le tome 2, le matin des trois soleils, Tristan, Myrtille et Tom vous ont fait découvrir l'histoire de la vie sur Terre et vous avez appris avec eux pourquoi la mer est salée et l'origine du charbon et du pétrole. Dans le troisième tome, la colère du ciel et du vent, je vous emmène maintenant vers les entrailles de la Terre. Le tyran, furieux d'avoir été menacé par les rebelles, se prépare à utiliser la plus destructrice de ces armes, les volcans. Tristan, Myrtille et Tom vont devoir utiliser les plus puissantes forces de la nature pour l'empêcher de détruire la surface de notre monde. En suivant les aventures de mes trois héros depuis les nuages jusqu'aux entrailles de la Terre, vous découvrirez d'où vient la lave et pourquoi notre planète est encore chaude alors qu'elle file depuis 4 milliards et 500 millions d'années à plus de 100 000 kilomètres à l'heure dans le froid glacial de l'espace. Oui, la Terre est petite. C'est la troisième planète en partant du Soleil. Et le Soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards qui peuplent la voie lactée. Mais la Terre est robuste. Il m'a semblé important de raconter à travers une histoire ce que la science d'aujourd'hui sait de la nature. Le futur de la Terre dépend de ce qu'en comprennent les jeunes générations. Et j'ai donc voulu, à travers le Prince des Nuages, partager la joie de la connaissance. Cette joie qui permet d'ouvrir les portes de l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada